bonjour aujourd'hui je vais vous montrer comment monter une suspension reo sur un dacia duster avec des amortisseurs connie et des ressorts kingspring pour cette opération il va nous falloir les outils suivants un compresseur de ressort une clé plate de 12 13 15 17 18 19 21 27 un tournevis plat des clés torse de 20 30 40 une clé à laine de 5 un cliqué une grande rallonge les douilles suivantes 27 22 21 et 18 alors moi j'ai utilisé pour lever le véhicule un pont ou bien sûr avec un cric qui est sur le fond alors vous vous pouvez prendre un cric roulant et deux chandelles pour sécuriser le levage je commence par ouvrir le coffre j'enlève la plage arrière et je vais enlever les garnitures je vais commencer à enlever les petites vis à l'aide d'une clé torse pour enlever les supports de plage arrière et accéder au boulon de tête d'amortisseur maintenant je desserre mes roues et je lève mon véhicule à l'aide d'une brosse métallique je nettoie les fixations de d'amortisseur je commence par démonter la biellette de suspension et j'enlève mes deux boulons qui viennent l'amortisseur à la fusée une fois que l'amortisseur est bien décollé de la fusée je remets un boulon pour pouvoir le tenir le temps de démonter l'écrou supérieur de l'amortisseur je démonte la roue de secours et les comportements de rangement et je vais commencer à enlever toutes les petites vis de garniture à l'aide du cliquet pour aller beaucoup plus vite une fois tout dégarni à l'aide d'une clé Allen je tiens la tige d'amortisseur et à l'aide d'une clé Allen je tiens la tige d'amortisseur d'une clé plate je défaire l'écrou de l'amortisseur maintenant je peux enlever mon boulon du bas et enlever mon combiné d'amortisseurs le combiné d'amortisseurs je les nettoie à l'aide d'un karcheur avant de procéder au démontage à l'aide du compresseur de ressorts je vais pouvoir effectuer les démontages de l'amortisseur une fois le ressort bien comprimé et ayant l'amortisseur bien libre on peut procéder au démontage de l'écrou mais attention ne jamais démonter l'amortisseur sans outils sinon ça peut s'avérer dangereux maintenant je prends mon amortisseur on peut remarquer que cet amortisseur est réglable et à trois positions de dureté pour moi pour le remontage sur le véhicule je vais le laisser au réglage initial et je vais vous montrer comment on peut le durcir alors je commence par mettre mon amortisseur sur un étau alors attention j'utilise des morts en alu pour ne pas abîmer le filetage de l'amortisseur je comprime maintenant l'amortisseur à fond pour chercher tout en le comprimant au maximum le crantage de la bise de réglage pour pouvoir régler l'amortisseur je fais une marque sur le tube de l'amortisseur et sur la tige d'amortisseur maintenant je prends la petite documentation de réglage et je m'aperçois que le premier réglage est de 180 degrés donc maintenant je vais marquer sur mon amortisseur un deuxième repère qui va se situer à 180 degrés du repère que j'ai effectué la première fois je recomprime mon amortisseur pour retrouver le cran de réglage une fois comprimé et dans le cran de réglage je peux effectuer maintenant une rotation de 180 degrés pour pouvoir le régler ainsi de suite pour les autres réglages et maintenant je peux remonter mon combiné je comprime le nouveau ressort et je l'assemble avec l'amortisseur alors attention de bien remettre les extrémités du ressort dans le logement des coupelles de l'amortisseur bien serrer l'amortisseur en tenant la tige avec une clé à laine maintenant je remonte mon combiné d'amortisseur sur le véhicule en serrant tous les boulons sur la fixation inférieure de l'amortisseur je remplace le boulon du haut par un excentrique pour pouvoir régler le carrossage quand je tourne mon boulon on peut s'apercevoir que mon angle de carrossage change je fixe ma biellette maintenant je peux remonter la roue et faire la même chose pour l'autre côté c'est parti maintenant qu'on a fini l'arrière nous allons passer à l'avant alors à l'avant même principe que l'arrière on va commencer par démonter la roue et démonter le combiné sur l'amortisseur on enlève la patte qui maintient le flexible de frère et le câble d'ABS pour desserrer l'écrou de la tête d'amortisseur je tiens la tige d'amortisseur avec une clé allen alors pour le remplacement même procédure que l'arrière on remplace la biellette de barre stabilisatrice on met une biellette plus courte pour ne pas qu'elle touche le triangle on 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 alors attention pour les amortisseurs avant on a un droit et un gauche pour le réglage de l'amortisseur c'est la même procédure que l'arrière alors moi comme à l'arrière je reste sur le réglage initial maintenant on peut remarquer que si jamais j'avais laissé ma biellette d'origine elle toucherait au triangle je remonte ma petite patte qui maintient le flexible de frein et le câble d'abs maintenant je passe à l'autre côté avec la même procédure voilà aujourd'hui je vous ai montré comment ramener la une suspension avant et arrière sur un dacia duster je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo oh 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 oh